Au live télévision, je vous remercie de votre fidélité de partout où vous vous trouvez, les dames et messieurs, bonjour et bienvenue. Pour terminer la semaine, nous allons revenir sur la situation de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en pleine formation depuis un certain temps avec la force de la Samy Diarcy, ce jour-là à l'est de la République démocratique du Congo. L'habitué de l'inviter, Moïse Rangui, on en parle encore ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci beaucoup pour l'invitation, merci à Congo Live Télévision, très chers téléspectateurs, salutations patriotiques à votre égard. Je sais que vous êtes déjà nombrés, scotchez, déva vos écrats, déva vos smartphones. Nous sommes encore avec vous pour cette nouvelle livraison. Le D-Force participe hantivement à des exercices sur les lacs qui vous, il s'agit de la force de Samy Diarcy et la force de la République démocratique du Congo. FADC, force militaire aujourd'hui. Sur les lacs qui vous, comme vous le voyez sur ces images, monsieur Moïse, on en parle encore aujourd'hui. Ça vous fait quoi de voir le FADC continuer à s'auto-former dans plusieurs domaines sur le niveau terrestre ? Alors c'est des exercices qui valent la peine. Vous êtes sans ignorer que le Rwanda a, dans la semaine, les dernières semaines alors, qui vient de s'écouler, tenté de faire un assaut contre la province du Nord-Kivu à travers le lac Kivu, qui est aussi certainement à la limite entre la République démocratique du Congo et le pays de monsieur Paul Kagame, les sanguinaires. C'est donc important qu'on essaie un peu aussi de déployer des troupes sur les lacs qui vont devoir certainement sécuriser le pays dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Mais nous souhaitons aussi voir les militaires lassamides se déployer sur les lignes de front, donc sur le front, sur terre alors, parce que là, c'est sur les lacs, pour essayer un peu d'accompagner le Ouazalendo et les militaires effardés qui sont déjà déployés sur l'ensemble de la province du Nord-Kivu, très précisément dans les territoires des Routourou, Massis, Inira, Gongo et Loubéron. Nous n'avons pas besoin seulement de voir les militaires lassadèques au niveau du lac, mais nous souhaitons le voir aussi à Massissi, à Roubaïa, pourquoi pas à Bounagana. Autant que nous les avions vus intervenir lors du naufrage qui est intervenu la fois dernière, c'était vraiment un drame de trop. Encore une fois, nous sommes en train de rendre nos condoléances les plus attristées aux familles des illustres disparues, mais nous signalons simplement le fait que les militaires de la Samirte sont intervenus au cours de ces naufrages. Ils sont même parvenus à sauver des justesses quelques vies. Autant que le FRDC était aussi de la partie, la police maritime et consorts, je crois que c'est important que maintenant, l'ONSM peut vraiment accentuer les actions conjointes qui vont devoir nous permettre de traquer de manière définitive le rebelle de la coalition M23, RDF, AFC, généralement, les forces rwandaises déployées sur les territoires congolais. Ces exercices visent sur la recherche, les sauvetages, les opérations d'un lot du lac Kivu. Les FRDC aujourd'hui continuent à se mettre à niveau. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les FRDC, même sur le lac Kivu, sont prêts à faire face, sont prêts plutôt à faire face aux forces rwandaises sur le lac ? En tout cas, je ne pense pas que Kagame puisse s'hazarder, de faire un assaut à travers le lac Kivu. Sinon, il va se herter à une détermination sans précédent de nos forces armées qui sont déjà déployées de l'autre côté. Nous avons également suivi récemment l'autorité provinciale qui a rassuré qu'il y a même des bateaux et des enjeux maritimes qui ont été octroyés aux militaires et même à la police lacistre. C'est comme pour dire que de l'autre côté, au moins, il y a des efforts qui sont menés à travers lesquels nous ne pouvons pas nous inquiéter. Je ne pense pas que les Rwandais s'hazardent à nous attaquer à partir de là que sinon, il va se herter à la résistance aussi farouche de nos militaires. Il faut le dire, ils ont toujours tenté à maintes reprises de nous attaquer à travers aussi la voie lacistre. Mais à maintes reprises, ils ont intercepté nos pécheurs comme pour dire qu'ils ont franchi les limites. Pourtant, c'est en plus, c'est plus de leur part qu'il y a ce genre de violations. Mais par moments, ils s'attaquent à nos pécheurs, ils s'attaquent même à nos militaires qui sont déployés de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez un jour fait un voyage à travers les lacs. Et quand ça fait nuit, c'est beaucoup plus les pécheurs rwandais qui sont très nombreux tout autour de la limite. Et moi, je me dis que nous sommes en tout cas prêts là à faire face à une éventuelle provocation de la part de l'adversaire à travers les lacs. Je ne pense pas qu'il faut le faire, mais nous devons maintenant nous renforcer sur le terrain. Donc, autant qu'il y a des militaires et faire des essais déployés sur les lacs, avec aussi les concours de troupes de la Samir, je pense que ça doit être la même chose. Et je l'ai dit et je le répète, pour ce qui concerne aussi les territoires sous emprise et sous menace des rebelles d'IEN-23. Aujourd'hui, nous n'avons pas le contrôle de Bounagana. Nous souhaitons voir les militaires de la Samir se dépêcher à Bounagana aux côtés des FARDC, aux côtés des jeunes VDP pour pouvoir traquer les rebelles d'IEN-23 qui ont déjà installé une administration politique là-bas. Je crois que c'est important que nous puissions faire de tout notre possible avec tous ceux qui sont ici à Goma, tous ceux qui sont en Orkivu comme état in force d'appui au FARDC en vue de traquer et de neutraliser les M-23. Autant pour les territoires de Masisi, monsieur le journaliste, aujourd'hui, le Rwanda continue à se taper des millions, à se taper beaucoup d'argent à travers de l'exploitation illicite de nos ressources naturelles. Nous avons, en tout cas, le soif de voir l'armée aussi entrer en jet aux côtés des VDP pour foncer jusqu'à Roubaïa. Nos minéraux ne doivent pas profiter aux Rwandais. Nous sommes en train de traverser une situation humanitaire critique. Ces minéraux seraient en train de nous aider. Nous sommes un pays potentiellement riche, mais avec une population extrêmement pauvre. C'est un paradoxe. Nous sommes aujourd'hui parmi les pays pauvres du monde. Je pense que nous sommes dans les top 5 des pays pauvres du monde. Si je ne m'abuse, les téléspectateurs peuvent aussi le préciser. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays aussi potentiellement riche comme le nôtre, avec tous les minéraux que nous avons, avec tous les potentiels hydroélectriques que nous avons, vous êtes sans ignorer que nous avons des barrages, nous avons la capacité d'alimenter toute l'Afrique en électricité, mais quand même, il y a des villes qui sont jusqu'aujourd'hui dans les noirs. Il y a des villages en RDC qui n'ont jamais vu, en tout cas, de l'électricité. La télévision, ça n'existe pas. Nous connaissons aujourd'hui des endroits en République démocratique du Congo, des compatriotes qui ne connaissent pas les goudrons, juste parce qu'évidemment, nous sommes toujours dans une situation très compliquée. Moi, je crois qu'il y a lieu de nous ressaisir, il y a lieu en tout cas de comprendre que ça ne va pas. Et c'est dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Nous parlons ici de l'armée, nous parlons de la SADEC, mais vous êtes sans ignorer la situation qui se passe avec les enseignants. Aujourd'hui, les enfants n'étudient plus. Les médecins sont aussi en grève. Et ça, ce ne sont que des cas illustratifs. Je reviens donc à ma préoccupation principale pour dire nous avons besoin de la paix. Celle-là va nous aider à stabiliser et à résoudre d'autres problèmes. Par rapport aux forces armées étrangères qui sont vénées, à Napuyo et Fardecé, nous souhaitons en tout cas le voir agir. Nous n'avons pas besoin de touristes. Nous voulons voir les militaires de la SADEC essayer un peu de renforcer leurs troupes aux côtés des Fardecés pour que la recherche de la paix, de la paix, allez-je dire, soit effective et que l'autorité de l'État soit rétablie. Nous sommes fatigués de cette guerre d'agression. Injuste, nous imposés par le Rwanda, il faut que ça cesse. Voilà. M. Moïse, à vous entendre parler, vous donnez l'impression que le Fardecé soit vraiment au top. Mais si on parle aujourd'hui des Mounagana qui ne nous appartiennent pas, qui se trouvent aujourd'hui... Ça va nous appartenir, mais vous n'en faites pas. On parlait de Roubaïa, on parlait de Mouchaki, on parlait de Kitjana. Ne perdons pas l'espoir. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui de savoir que demain pourra encore être mieux plus qu'aujourd'hui avec le Fardecé ? Tout ce qui nous reste, c'est l'espoir, messieurs les journalistes. Certes que nous ne soutenons pas, nous ne nous réjouissons pas du fait qu'il y a une grande partie du territoire national, plutôt que de la province du Nankivu, qui est sous contrôle des rebelles d'1-23. Encore une fois, cela résulte de la faiblesse de l'État congolais. Je ne peux pas mâcher les mots. C'est parce que l'autorité de l'État est absente que le président Paul Kagame continue d'administrer des territoires congolais dans un pays qui n'est pas le l'air. Et pour ça, nous ne cessons certainement de parler. Nous parlons parce qu'en fait, nous pensons que ça fait mal. Et nous souhaitons que les autorités aient un peu de prendre leurs responsabilités à main. C'est pour ça que nous avons tout un gouvernement. Et ce gouvernement ne devrait pas rester insensible. Ce gouvernement ne devrait pas rester indifférent vis-à-vis de la situation que nous traversons. Je ne sais pas aujourd'hui à combien s'élève la superficie de notre pays. Nous n'avons plus l'entièreté du contrôle du territoire national. Donc, ce que nous devons faire en tant que peuple, c'est de ne pas perdre l'espoir, c'est de nous conscientiser, c'est de nous mobiliser derrière notre armée, celle-ci qui a certainement cette prérogative de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Elle s'appelle FRDC. FRDC. Ne perdons pas de vue. Les étrangers ne vont pas remplacer les FRDC. Les étrangers ne vont pas mourir à notre place. Comprenons simplement et pirement. C'est des simples choses, en fait. Et puis, ce qui est aussi important à faire, c'est de se dire des vérités droits d'alésier. On ne peut pas prétendre mettre un terme à une guerre comme celle-ci avec une armée qui n'est pas bien encadrée, avec une armée qui n'est pas motivée, avec une armée certainement qui ne reçoit rien en termes de soldes. Je crois qu'il y a donc cette nécessité pour les gouvernements de majorer les soldes des militaires. Ça, nous le répétons chaque jour. Ventre et crène à point d'oreille, un militaire affamé ne sera pas à mesure d'aller affronter un criminel, un terroriste, qui est en train de recevoir certainement un soutien des régimes finissants du Rwanda. Un militaire affamé ne sera pas à mesure d'effectuer trois jours, une semaine au front, n'est rien à inventer. Autant pour le VDP, aujourd'hui, ils ne sont pas motivés par le gouvernement congolais. Conséquence, certes d'entre eux, se permettent de tracasser la pauvre population. Tout ça parce que l'État n'est pas là. En tout cas, l'État ne se sent pas, messieurs les journalistes. En plus de ça, je crois qu'il faut aussi encourager d'autres jeunes à intégrer l'armée. Mais ça, ça passe à travers l'humanisation de nos services et la viabilisation même de notre armée. Lorsqu'on va majorer les soldes des militaires, lorsqu'on va essayer un peu certainement d'inspecter aussi, parce que c'est aussi un autre problème, nous avons appris qu'il y a beaucoup d'argent qui sont débloqués, beaucoup de fonds qui sont débloqués par les autorités au niveau de Kinshasa. Mais il nous semble que cet argent n'arrive pas à destination. Les bénéficiaires n'en reçoivent absolument rien. Mais que fait le gouvernement pour essayer un peu de démanteler ces réseaux mafiers qu'il y a au sein de l'armée et qui essaie un peu certainement de faire en sorte que nos militaires souffrent ? L'inspection générale des FARDEC devrait essayer un peu de s'investir dans cette affaire pour essayer un peu de décourager le détournement des derniers publics, le détournement des soldes des militaires. Les femmes des militaires, elles traversent une situation très confuse, très difficile. Et nous nous demandons la question de savoir si vraiment le gouvernement débloque de l'argent. Et si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait pour essayer un peu d'assainir certainement ce climat-là ? Donc, encore une fois, le travail de l'inspection des FARDEC doit être démis. Et puis pour le Ouazalendo, je crois qu'il faut aussi qu'on pense, qu'on songe à ces gens. Je félicite personnellement certains compatriotes de la diaspora qui prennent le courage de mobiliser quelque chose, 10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, et qui envoient au Ouazalendo, qui soutiennent ces héros vivants. Nuit étaient leurs efforts aujourd'hui. Même nous qui sommes à Goma, nous serions déjà à hier. On aurait pu fuir. Mais c'est justement parce qu'il y a des Congolais qui ont compris que ces pays nous appartiennent tous. Qui ont compris qu'ils ont un dévoi sacré de défendre l'intégrité du territoire national. C'est comme ça qu'ils se sont certainement mobilisés. Ils sont en train de faire un travail très louable. Ça, je parle de vrais VDP. Il y a aussi des faux Ouazalendo. Je pense que je dois chaque fois les répéter. Les faux Ouazalendo, pour moi, c'est des inciviques. C'est des traîtres. Ils sont en train de servir l'1-23. Mais les vrais Ouazalendo sont en train de servir la cause nationale. Soutenons l'armée. Soutenons les Ouazalendo, chers compatriotes. Appuyons-les. Faisons un geste. Vous êtes partout à travers le monde. Partout à travers le pays. Vous vous reconnaissez Congolais. Vous avez l'ADN de ces pays. Votre nombril est ici. Ou vos parents, vos membres de famille, ne restez pas insensibles face à la situation que nous traversons. Vous pouvez les faire à tout niveau. Les déplacés. Ils ont besoin de l'assistance. Les Ouazalendo, ils ont besoin d'un soutien. Les militaires et les FADC, ils ont besoin d'un soutien moral, matériel et même financier. Ils ont besoin d'un plaidoyer de nous tous vis-à-vis de ceux qui détiennent le pouvoir public pour pouvoir certainement allouer un budget conséquent à ses compatriotes. Nous sommes déjà dans la session budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale. Voyons voir si le gouvernement va allouer en tout cas des moyens suffisants à l'armée. Il n'y a pas un État sans armée. Il n'y a pas un État sans la police et les services de sécurité. En tout cas, ne perdons pas de vie. Ne croyons pas que nous aurons ce pays sans avoir une armée. On peut tout faire. Mais la priorité des priorités, ça doit être l'armée. Ça doit être les retours de la paix. Lorsqu'il y a la paix, les activités se passent très bien. Il y aura le développement. On va étudier. Mais lorsque c'est la guerre, même celui qui a son chat, il va l'abandonner. Même celui qui a l'école, il ne va pas étudier. Même celui qui faisait n'importe quoi. Tout le monde, toutes les activités sont bloquées. Alors, pour finir, nous allons finir par ici. Rwanda demand un retrait de ses troupes en RDC. Je lis. Les Rwandais demandent catégoriquement après avoir présenté un plat de retrait de plus de 4 000 soldats rwandais en RDC. Les ministres rwandais des Affaires étrangers ont affirmé que les Rwandais n'ont jamais accepté de présenter un plat de retrait à Rwanda ou ailleurs. Cette déclaration fait suite de l'annonce de la première ministre congolaise, Judith Souminois, qui a affirmé ce vendredi hier que les Rwandais s'étaient engagés à retirer ses troupes sur le sol congolais. Kigali qualifie l'acquisition de 100 fondements et précise que cet engagement de Rwanda ne figure pas dans les comptes rendus de la 5e réunion ministérielle tenue à Rwanda le 12 octobre 2024. C'est-à-dire, après que la première ministre ait déclaré hier que le Rwanda a accepté de retirer ses troupes sur le sol congolais, même hier, le ministre des Affaires rwandais est revenu sur ses propos pour dire que le Rwanda n'a jamais signé un quelconque accord et le Rwanda n'a jamais prononcé cela. Bref, que les militaires rwandais sont encore sur les troupes. Mon cher, ça c'est en fait du théâtre. Qu'est-ce qui va se faire avec tous ceux qui nous ont interdit ? Ça nous indigne encore une fois. Je crois qu'il faut qu'ils arrêtent de nous faire vivre ce genre de théâtre. S'ils ne veulent pas retirer leurs troupes, il faut les retirer par force. C'est pour ça que j'étais en train de le dire dans mes interventions précédentes qu'il faut aller au-delà des discours. Il faut arrêter de croire que Kagame va faire sa bonne foi pour retirer ses militaires. Il faut les traquer, il faut les battre. Il n'a jamais respecté ses engagements. Les voilà encore, jeter de l'opprobre au processus de Nairobi à travers lequel il est représenté par son ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda lui-même qui met en cause même les résolutions qui ont été prises là-bas. Ils ont des troupes ici. C'est connu, n'est-ce pas, nous sommes en train de traquer leurs militaires, Anthony Ardiev. N'est-ce pas que même l'ONI elle-même a reconnu cette agression, ce redéploiement des militaires rwandais sur les sols congolais. Donc ils doivent arrêter de nous faire vivre ce théâtre. Encore une fois, je considère ça comme une sorte de moquerie vis-à-vis des compatriotes congolais qui sont déjà décédés dans cette crise. Inosama tué. En fait, soyons sérieux, la vie est sacrée. Le président Kagame doit comprendre que les Congolais sont plus que révoltés de cette agression dont nous sommes victimes et dont il est le premier responsable. Par moment, les gens blaguent, mais je vous dis, nous perdons des gens. C'est des vies humaines que nous perdons, c'est des vies humaines qui sont fauchées. C'est des Congolais innocents qui sont tués par l'armée régulière rwandaise. Et lorsque nous parlons de ça, certains pensent que c'est rien. Non, arrêtons de banaliser les choses. Nous sommes dans une situation d'agression. Nous faisons face à un adversaire rusé, un adversaire qui ne gire, qui a nous dribbler. A chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises, le Rwanda ne les respecte pas. Qu'il y a à nous maintenant de faire preuve, en tout cas, d'une organisation interne pour affronter maintenant tous ces comportements bellicistes de la part du Rwanda. Je le répète, personnellement, je suis pessimiste, en tout cas, pour ce qui se passe à Rwanda. N'attends rien du tout parce que c'est un processus caractérisé par l'hypocrisie à outrance. Déjà que les acteurs de l'autre côté sont en train de s'entrer dribbler. Nathan Dorieu, chers compatriotes, encore une fois, revenons au niveau interne. Même le gouvernement, le président Tcheked, il doit arrêter de compter sur la bonne foi de Kagame. Il ne l'aura jamais. Il a roulé Kabila. Les présidents sont prédécesseurs. Aujourd'hui, il a un plat machiavélique contre l'Est. Il ne va rien écouter. Notre discours ne vaut rien faire. Si nous ne nous défendons pas, alors nous perdons des vies. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est simple. Nous avons les FARDEC. Entretenons-le. Nous avons le OASALENDO. Motivez-le. Nous avons tout un peuple. Nous sommes tellement nombreux. Et puis, aujourd'hui, la démographie de la RDC a entré, en tout cas, de s'augmenter. Tu n'as pas idée, monsieur le journaliste. On est devenu tellement nombreux. Je pense qu'on peut essayer un peu de nous mobiliser en tant que tel et nous allons faire face à cette agression. Après tout, le Rwanda, vraiment, peut continuer jusqu'à aujourd'hui à nous déshonorer jusqu'à ce niveau. Mais finalement, finalement. Donc, moi, je considère ça comme une déclaration qui va dans l'essence de se moquer de nous. Ça s'appelle théâtralisation de la situation que nous traversons. Et non-événement, je suis plutôt aux côtés des FARDEC, aux côtés de OASALENDO, qui vont devoir maintenant donner la dernière leçon à ces étrangers manipulés par les Occidentaux. Et c'est par là où nous mettons fin à cette émission. Mesdames et messieurs, bon week-end sur vous. Merci beaucoup, messieurs. Merci, David. Merci à nous tous. Merci à vous tous, très chers téléspectateurs. Nous restons à votre disposition pour des commentaires, des suggestions, des réflexions supplémentaires et complémentaires par rapport à la situation, la guerre que nous traversons ici. Retenez bien les militaires FARDEC, se déploient déjà sur le lac Kivu, avec aussi d'autres troupes de la Samir pour SMP, d'installer une scintille de nature à permettre à ceux que, si jamais le Rwanda tente de nous provoquer à ce niveau, de nous attaquer, il y ait une riposte proportionnelle à l'attaque, nous souhaitons que cela s'étende même aux fins fonds de la province sur terrain pour voir dans quelle mesure possible on peut déloger ces rebelles à Roubaïa, à Bounagana, un peu partout. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant encore lancer une SOS à votre égard vis-à-vis des Ouazalendos et des déplacés de guerre qui souffrent énormément. Les Ouazalendos sont en train de défendre le pays, mais dans des conditions difficiles, soutenez-le, les déplacer, même chose, ça fera quelque chose d'y bien. N'hésitez pas à nous aider à faire aussi le plaidoyer auprès du gouvernement central pour que l'on ait un peu d'entretenir les militaires qui vont aussi nous aider à mettre un terme à cette guerre. Inch'Allah.